Bienvenue les petits amis au cours de cette vidéo nous allons parcourir les routes des états unis d'amérique à bord de camions en endossant notre nouveau métier de routier ça vous rappelle certainement Eurotruck Simulator 2 et vous avez entièrement raison pour ceux qui ne connaissent pas ce très bon jeu je vous en montre quelques images la société allemande United Independent Entertainment a décidé de surfer sur le succès d'Eurotruck Simulator en proposant un jeu au concept identique après tout pourquoi pas Eurotruck Simulator se déroule en Europe et Extreme Roads USA aux Etats-Unis un bon moyen de découvrir ce pays qui dispose de routes mythiques comme par exemple la route 66 qui traverse d'est en ouest le pays le titre est disponible sur PC depuis le 6 juin dernier What the fuck ? C'est juste super moche Putain c'est quoi ce délire ? Il y a les petits amis on a on a un léger problème Extreme Roads USA est un jeu qui vient tout juste de sortir nous sommes en 2014 comment en 2014 on peut proposer des jeux aussi moches genre les premières images du jeu déjà le jeu se lance il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de menu il y a juste un petit launcher on clique sur on clique sur démarrer le jeu hop ça vous ça vous balance tout de suite là dessus on sait pas ce qu'il faut faire et les premières images du jeu vous font déjà saigner des yeux et on est censé être aux Etats-Unis vous pouvez vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a une cabine téléphonique anglaise la cabine téléphonique rouge là posée juste là bon je vais tester j'ai l'impression que je viens de je viens de débarquer en enfer c'est pas grave je vais continuer à tester ce jeu puisqu'il faut bien alors ça c'est pour ça c'est pour zoomer dans la cabine d'accord une cabine évidemment très très moche vraiment moche la cabine alors on avance ok x do you really want to have the track tower non je crois que non x putain alors qu'il ya putain mais j'ai plus de souris non plus comment comment envirre ce menu de merde et je crois que je suis coincé dans le menu ah c'est bon testons allez on se barre d'ici parce que ça ça m'énerve déjà oh putain et puis le bruitage du camion ça fait juste ça fait pitié quoi les graphismes vous font saigner des yeux les bruitages vous font saigner des oreilles ce jeu provoque au bout de moins d'une minute une hémorragie généralisée alors putain c'est incontrôlable en plus bon je suis absolument pas ce qu'il faut faire il ya absolument aucun tutoriel on vous on vous balance comme ça les marquages au sol sont juste les marquages au sol sont juste dégueulasse la route à la texture de la route est dégueulasse aussi les panneaux les panneaux sont dégueulasse ont dans le rétroviseur on voit strictement rien ils ont foutu un rétroviseur qui fait trois kilomètres de haut et on ne voit strictement rien non mais vous êtes sérieuse et c'est incontrôlable quoi c'est incontrôlable voyons voir la gueule des bâtiments là nous vivons quand même à une époque où vous avez des jeux comme gta 5 des jeux comme comme watchdogs et on vous propose ce genre de graphisme ok le jeu écoute que 10 euros et fait quoi c'est 10 euros foutu la poubelle et je ne d'accord c'est dément bon ça encore ça peut être un bruitage acceptable et c'est quoi cette voiture rose qui est juste en face de moi la voiture rose n'a pas de conducteur la voiture rose n'a aucun conducteur d'ailleurs d'ailleurs mon camion non plus il n'a pas de conducteur le camion se pilote tout seul je n'existe pas sérieux les petits amis j'en ai testé des jeux merdiques oui j'en ai testé beaucoup mais alors là à ce point là je tombe des nues quoi je tombe des nues c'est pas possible je suis en train de vivre un cauchemar et une deuxième voiture et là je ne vois strictement rien je suis en plein soleil je ne vois strictement rien je ne sais pas où il faut aller en voyant ce jeu on peut se dire que la vie se montre tellement cruelle parfois c'est quoi c'est des trottoirs qui sont à côté putain c'est moche putain et c'est incontrôlable faut savoir que je joue avec avec une manette xbox donc normalement ça devrait être quand même relativement contrôlable mais c'est alors on sait pas on sait pas pourquoi il ya ces trucs au milieu de la route là qui ne sépare absolument rien ici vous avez des trucs en plein milieu de la route de 1 de chaque côté et on ne sait pas à quoi ça sert puisque ils sont ils sont posés durant 20 mètres et après ils ne sont ils n'existent plus c'est pas c'est pas vrai quoi les bruitages les bruitages de merde en plus je suis sûr avec ces avec cette vue là je vais vomir les petits amis et on ne voit strictement rien c'est pas pour vous dire mais je suis en graphique en graphique élevé et on ne voit strictement rien c'est dégueulasse dans les rétroviseurs on doit strictement rien la mini map en haut à droite est juste dégueulasse aussi attendez voilà vache alors on la nuit la nuit tombe je ne sais pas comment comment allumer comment allumer les feux je ne sais même pas si on est si on a des feux je teste je teste un petit peu tous les boutons de la manette puisqu'il n'y a aucun tutoriel il vous lâche et vous lâche comme ça sans rien vous expliquer on sait même pas ce qu'il faut faire putain si les états unis sont comme ça je vous assure qu'il ya plus personne qui va aller les visiter il fait nuit je ne vois strictement rien je ne sais pas comment allumer les je n'ai aucun bouton pour allumer je vous assure j'appuie sur tous les boutons aucun bouton qui me sert à allumer les feux je repasse sur le clavier alors j'ai une voilà c'est une blague là j'ai réussi à allumer les lumières sur le clavier et on voit à trois mètres devant nous et c'est toujours c'est toujours aussi incontrôlable je veux dire que je vais gerber je vais gerber sur mon écran non vas-y tourne bon j'avance j'avance je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire je pense que j'ai avancé comme ça jusqu'à ce que je vais arriver en panne de en quête en panne de carburant alors généralement je vous dis pas des choses comme ça mais les petits amis si vous comptiez dépenser les 10 euros pour acheter ce jeu ne le faites surtout pas économiser les 10 euros achetez achetez vous un truc achetez vous un truc bien mieux et quoi que vous achetiez ce sera ce sera forcément bien bien mieux que ce jeu alors il ya un truc qui est éclairé là d'accord c'est la route qui continue mais les tracés au sol sont sont même pas sont même pas en cours ou quoi c'est je pense que je vais repasser par la vue comme ça ça vous fera ça vous fera moins mal aux yeux c'est incroyable c'est incroyable boire ou conduire un des petits amis il faut choisir et là je préférerais je préférerais avoir bu énormément d'alcool que jouer à ce jeu là le camion qui est possédé par satan sort de ce camion satan ah je crois qu'il m'a écouté puisque ne fait pas je veux plus trop d'embardaires enfin je disais qu'il était je pense que j'ai un pneu crevé j'ai j'ai pas les pneus crevés par hasard parce que non celui ci est bon celui ci est bon je vous assure qu'en en conduisant j'ai l'impression d'avoir les pneus crevés il faut dire que je ne suis pas au volant de mon propre camion puisqu'il ya personne au volant du camion et regardez moi ces éclairages le camion merdique pas réaliste pas réaliste du tout bon je vais il faut que je teste donc je vais tester un accident d'accord j'ai un peu raté la voiture c'est pas grave je vais me prendre la prochaine voiture qui arrive j'en ai marre de la vie la vie ne vaut pas d'être vécu quand on joue à ce genre de jeu et je vais me prendre la prochaine voiture qui arrive histoire d'exploser un bon coup sérieux regardez moi ces graphismes de merde d'accord je ne peux même plus faire marche arrière non ça ne veut plus ainsi enfin le temps de réaction il a fallu il a fallu bien quoi dix secondes pour qu'il accepte la marche arrière et pourtant c'est pas faute de maltraiter allez vas-y marche avant enclenche la marche avant il ya une voiture qui arrive je vais foncer dedans par contre dans ce pays là ils ont l'habitude oui oui passe au dessus de la voiture t'as raison oui dans ce pays ils ont l'habitude de de tout se rouler en voiture rose en fait c'est une gay pride permanente voilà comment comment ils veulent que je passe dans un espace aussi étroit alors que le camion n'arrive pas à rouler droit je suis pas en train de rager les petits amis ça va ça va très bien enfin non ça va pas du tout allez marche arrière marche arrière merde marche arrière s'il te plaît enclenche la marche arrière je suis en train d'enfoncer la manette au maximum je maltraite ma manette de xbox ma manette de xbox pardon il y a de l'orage en plus et je suis coincé en beau milieu de la route dans un espace de ouh et puis regarder mon camion comme il est défoncé ça fait tellement réaliste c'est une bouillie de pixels mon camion ça ressemble à tout sauf à une tôle à une tôle froissée après un accident je suis un enfer Satan a rempli le contrôle de ma manette allez allez bon les petits amis c'était oh d'accord je... ah bah tiens j'allais vous dire au revoir mais apparemment j'ai été débloqué par un autre camion ah non en fait non il m'a pas débloqué du tout donc les petits amis c'était Xtreme Road USA euh... ah putain ça va ça va mieux ça va mieux sachant que le son était à deux et m'a déchiré les oreilles donc les petits amis c'était Xtreme Road USA c'est sans doute le test le plus court que j'ai fait au courant de ma vie ce jeu c'est une merde absolue ne l'achetez pas c'est simple c'est clair c'est précis ne l'achetez pas je suis désolé de vous avoir fait partager ça en vidéo mais c'est tellement n'importe quoi que je vais quand même vous poster ça sur YouTube histoire de vous montrer ce que c'est qu'un jeu de merde alors que le jour se lève sur les Etats-Unis d'Amérique et on peut voir hop le camion totalement irréaliste regardez moi cette bouille de pixels c'est pas possible euh... et ben normalement je vous dis que si vous avez aimé cette vidéo je vous demande de vous abonner mais je pense pas que vous puissiez aimer cette vidéo donc écoutez faites ce que vous voulez et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre jeu puisque il y aura de questions que je rejoue à ce jeu là je vais le désinstaller tout de suite et je vais passer un petit peu d'eau bénite dessus histoire d'être sûr que le mauvais esprit que Satan s'en aille de ce jeu et donc je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo très très bientôt prenez soin de vous les petits amis ciao abonnez-vous 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 au revoir